Musique C'est chômé, la journée de lundi et vous n'avez pas pensé aux personnes qui vivent du taux du jour et qu'est-ce que vous réclamez en prenant cette décision? D'abord, il faut comprendre le contexte dans lequel l'achat de la ville de Goumane est en train de vivre. Nous sommes en train de vivre dans un contexte de permanente frustration due à la situation sécuritaire non seulement dans la ville de Goumane, nous nous assistons à plusieurs cas de marquage des millions avec le phénomène capital du voleur. Plusieurs cas d'assassinats dans la ville alors que nous sommes dans ce qu'on appelle l'état de siège où on était censé ou supposé avoir une situation sécuritaire ou maximale. Ça c'est d'abord au niveau de la ville. En dehors de la question de la question liée à la sécurité de la ville, nous avons aussi la sécurité de la province. Aujourd'hui, vous êtes informé que le R23 par contre, il y a trois territoires et six territoires de la province. Alors, est-ce que nous, nous devons rester en train de faire ça ? Lorsque nous regardons nos politiques, nous regardons l'orientation qui est chassinée de nos institutions, nous nous disons qu'il y a un problème. Et lorsque nous entrons encore plus en profondeur, nous avons reçu récemment, le forceur du truc kényan de la force de l'ESC, qui devait venir en principe, selon ce qui avait été dit à la population, pour combattre, neutraliser les forces négatives. Mais une fois ici à Goma, ils sont en fait venus faire du tourisme. Alors, nous la population, nous nous disons, dans quoi on est en train de nous embarquer ? Parce que, du jour au lendemain, nous sommes en train de voir nos frères qui sont en train de quitter l'air milieu, d'air habitant, pour aller se réfugier, dormir à la belle école. Alors, qu'est-ce que nous nous faisons ? Nous croissons les bras, et nous regardons ? Non ! On doit chercher la quête, la société civile, avec les mouvements citoyens, qui sont en fait le manachement du peuple, où nous nous sommes dit, nous, nous devons manifester notre halbol. En fait, ce que nous sommes en train d'aujourd'hui de voir dans la ville de Goma, c'est un cri de halbol. On en a marre. Ça fait 30 ans, aujourd'hui, que nous vivons dans l'insécurité de manière permanente. C'est toutes les générations qui sont en train d'être en Afrique. Est-ce que nous allons continuer comme ça ? Que veut le rendre ? Parce que c'est aujourd'hui qu'ils sont en train d'agresser ouvertement au vu et au sud de tout le monde. La communauté internationale le voit, mais personne n'est réagi. Alors, est-ce que nous devons rester comme des martyrs et croiser les bras, attendre qu'on vienne couper la tête ? La réponse est non. C'est la raison pour laquelle nous, la population de la ville de Goma, on s'est dit, même s'il faut faire un mois, nous allons le faire. Même s'il faut faire une année, nous allons le faire jusqu'à ce que nous allons avoir un gain de cause. Et que cette force, ces criminels, ces terroristes de Goma 23, quittent notre territoire. et si la force de l'EAC, qui est là, continue à faire du tourisme, on va leur demander de plier bagages et de partir d'air. Nous leur demandons de plier bagages et de remplir chez eux pour faire le tourisme. Si c'est le tourisme ici à Goma, on n'en veut pas. On a déjà la monosco ici. Nous avons au moins 23 généraux dans la ville de Goma pour la conduire de ces opérations. On n'en veut pas encore plus. Nos frères sont en cagnon et tu n'as pas de souffrir. Pourquoi ce qu'on ne demande pas c'est à ces criminels, ces terroristes qui ont vêté de quitter les Hades, c'est pour que nos frères qui sont en cagnon, nos soeurs qui sont là-bas, rentrent chez eux pour qu'ils vivent leur vie de paysans, de manière tranquille. La ville de Goma aujourd'hui est coupée de toutes les voies d'approvisionnement en cause de prémer nécessité. Comment est-ce qu'on va faire vivre 2 millions d'âmes qui sont ici à Goma ? La route Goukémbo est fermée. Aujourd'hui, la route Kétianga est fermée. La route Goukémbo est impraticable. Donc, même le lac, en fait, il est beaucoup plus contrôlé par la marine mondiale qu'est notre marine. Alors, nous, on va vivre comment ? Et on doit regarder, croiser les bras et dire que nous vivons tôt 10 jours. Mais dans cet argumentaire-là, c'est un argumentaire de politiciens qui veulent manipuler l'opinion du peuple, l'intelligence du peuple, le peuple de la ville de Goma, nous, les agents de la ville de Goma, nous ne sommes pas manipulables, on est ingrédients. Personne ne peut nous manipuler. S'il faut qu'on fasse 10 ans dans cette situation, on ne va pas travailler parce que nous aurons gagné, gagné, dépenses. Oui, monsieur Djamal, est-ce que le gouvernement a approuvé votre décision ? En fait, ici, nous sommes en train d'exercer notre droit légal. L'article 63 de notre constitution nous donne les devoirs et les pouvoirs de défendre notre pays. Là, nous sommes en train de défendre notre pays contre les agressions. Et garantissez-vous à la population qui ne part au courant de cette manifestation ? La population est au courant. Ok. Région pour laquelle vous voyez que la personne est seule. Président, nous venons d'assister à une journée sans activité. Aujourd'hui, des pierres sont achetées. Vous pensez que c'est une bonne façon de faire un message ? toutes les façons sont bonnes. Parce que notre constitution nous dit ici, dans son article 63, que tout citoyen congolais a le droit et le devoir de défendre la patrie contre toute personne qui vient exercer le pouvoir ou qui vient mettre à mal la sécurité du pays. Aujourd'hui, la RDC, si vous n'êtes pas informé, monsieur le journaliste, la RDC est agressée. La RDC est agressée. Il y a en fait une déclaration de guerre qui ne dit pas son nom. Les Rwandais ont déclaré la guerre à la RDC. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ça. au Rwanda, ils savent qu'ils sont en guerre contre la RDC. Il n'y a que vous, les Congolais qui ne comprenons pas ça. Mais nous, nous avons compris. Il y a plusieurs fois par lesquelles la population peut s'exprimer. Nous pouvons faire des marches pacifiques, nous pouvons faire des sit-ins, nous pouvons décréter des journées vivement. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce n'était qu'une journée vivement. Il ne faudrait pas condamner l'action de la société civile qui n'a qu'un seul motif d'obtenir la libération de notre territoire national qui est aujourd'hui occupé par les terroristes du 1923. Et si la force de l'EAC ne veut pas venir faire ce pour quoi elle était venue, on va la demander gentiment, poliment de plier bagage et de rentrer au Québec. Monsieur le Président, si on peut parler de ce mini-sommet qui est prévu aujourd'hui, ne pensez-vous pas que ça pourrait apporter la solution avant de prendre cette décision aussi des paralyses ou bien d'interdire les activités au lundi prochain ? Alors, soyons conséquents de ce qui est en train de se passer dans la région. La première chose, ce n'est pas d'abord le premier sommet pour lequel l'échelle d'Etat l'EAC s'est rentrant. Notre point de vue, mon point de vue, c'est que, d'abord, le fait pour la RDC d'adhérer à l'EAC, ça a été une erreur monumentale de ce mandat du Président Félix Tissékédi. C'est une erreur monumentale parce que c'est une communauté dans laquelle, en fait, on est en train de rouler dans la farine le Président Félix Tissékédi. Il va se rendre compte peut-être avec retard, mais il aura déjà beaucoup perdu. Parce que tous ces États-là, ils sont en train de venir parce qu'ils ont un intérêt au Congo. Mais qu'est-ce qu'ils apportent au Congo ? Rien. Nous avons demandé que la paix. Le peuple congolais n'aspire qu'à la paix. Rien d'autre. Mais c'est un État, un autre État membre de 2009. Nous connaissons qu'il y a des accords avec le 1-23-2013. Nous connaissons ces accords-là. Parce qu'ils acquisent le Président Félix Tissékédi d'avoir ces accords avec eux. Quels sont ces accords ? Qu'ils les mettent sur la place publique pour que nous puissions les connaître. Alors, il ne faudrait pas que le Président Félix Tissékédi continue à s'embourber, à faire des compromis avec des gens qui n'ont qu'un seul projet dans leur tête. Et ça, je vais le dire de manière claire. Ils cherchent tout simplement à s'accaparer d'une portion du territoire national et de pouvoir y établir une population qu'on ne connaît pas d'où elle vient et après qu'on puisse annexer ces territoires au Rwanda ou à Luganda. Alors ça, nous, les peuples congolais, nous disons non à ça. Alors, il n'y a aucune assise, aucune conférence aucun accord qui va amener le peuple congolais, qui va obliger le peuple congolais à accepter cet état des choses. Si le Président Félix Tissékédi va là-bas, il y va. C'est notre Président, nous respectons l'action qu'il est en train de mener, mais nous le mettons en garde, il y a une ligne rouge. Il ne faut plus engager la RDC dans des accords qui vont encore continuer à étrangler la RDC, à retenir la RDC dans un carcan qui n'est dit pas son. Aujourd'hui, nous sommes en train de payer le prix des accords du 23 mars 2009 avec les accords du M23 signés sous l'égide du Président Ougandais Yoheri Mousséveni. On ne peut plus continuer à accepter des accords qui sont en train de mettre en mal la venue de toutes les nations qui est la RDC. On ne peut plus accepter ça. Monsieur Djamal, c'est depuis longtemps qu'on assiste à donner une morte de marche de la population plusieurs voix d'inactivité. Est-ce que vous êtes prêts à passer à toutes autres voix comme à Arnau pour qu'il y ait la paix réellement ? Non, alors, nous allons faire la part des choses. La société civile est engagée dans une marche non durable. Ça, d'abord, c'est un principe sacro-sain. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, nous, nous avons confiance en fait à la marche. Parce que je vais vous dire une chose, les jours où Kiboumbaïtoumak de Médium, tiens, fais-toi, la ville de Goumba normalement devait tomber les lignes. Mais quand la population s'est élevée comme un cerneau, ils ont hyper ils sont restés chers. Parce qu'ils ont compris quelle était la volonté du peuple commune. Moi, je n'aime pas remettre ou dévaloriser l'action des mouvements citoyens, dévaloriser l'action de la société civile. NIT était la marche qu'on avait organisée en 2016, 2017, 2018. Joseph Kabila qui s'était accroché au pouvoir n'aurait pas quitté le pouvoir. Ce sont ces marchés-là qui ont toujours sauvé en extrémiste la situation ici chez nous. Depuis le temps de Mouboudou, nous, on était encore des enfants, mais on descendait dans la rue pour réclamer la démocratie et on avait obtenu la démocratie. On n'était pas obligés de prendre les armes pour ça. Et toute personne qui prend les armes contre la République, c'est un criminel. que cela soit dit et compris. Viens. Ah oui, moi, on m'appelle Lidor Pili Pili. Je suis le corps mentir provincial du mouvement de fraternité MF. MF, quelle est votre opinion par rapport à cet appel à des journées sans activité durant une semaine, soit du 26 jusqu'au dimanche 12 février ? Disons, quelle est votre opinion ? Pour être bref, je dirais que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que ce n'est pas la toute première fois que nous attendons des différentes marches mais qui sont pirement stériles. Et nous devons peut-être, nous devons peut-être dire à la population et à tous ceux-là qui sont en train de se préparer à faire une marche et définir peut-être leur ligne de conduite. Parce que ce n'est pas tellement bon, nous sommes dans la souffrance, nous sommes dans la guerre, la population a difficile de trouver de quoi manger et puis encore, vous vous levez parce que vous êtes un groupe de personnes et un groupe quelconque, vous interdisez toute activité de la population. Mais ça, c'est quoi ? Parce que nos familles vivent autour du jour, ils vont manquer de quoi manger, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi se nourrir. Ils font seulement des activités dans la ville et le soir, ils reviennent avec quelque chose pour les enfants. Alors, est-ce qu'ils ont déjà mobilisé un moyen pour ces familles-là qui seront à la maison, qui ne seront pas dans leurs activités respectives ? La réponse est non. Alors, nous, nous pensons que peut-être qu'ils ont défini tellement mal vraiment cette manifestation. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de dire là. Ah bon, merci beaucoup. Nous, avant tout, on dirait que il y a la population qui se trompe. Ce n'est pas à durquer la moniscue pour combattre les groupes armés. Et si on l'attendait bien avant, l'EAC disait qu'ils ne sont pas là pour combattre les M23. Ils sont là pour combattre les groupes armés qui se trouvaient en RDC et non, les M23. C'est ce que disait l'EAC au préalable. Maitre que les gens n'attendaient pas d'aider le débit. Le président de la République lui-même aux Etats-Unis avait dit que l'EAC sortira par Bounagana. Est-ce qu'il était entré par Bounagana ? La réponse est non. Alors, ce n'est pas à l'EAC, ce n'est pas à la Monusco dont nous devons demander de combattre les M23 ou quelconque groupe. C'est le VARDC qui doit commencer d'abord, qui doit prouver sa bravoure. Nous, peut-être, on se dit l'insécurité est là parce qu'il y a pas mal de commandements. Il y a pas mal de généraux dans la province d'Or qui vouent et maintenant, on manque qui va commander, qui va diriger qui. Parce que tout le monde est en train de dire que non, il n'est envoyé par les présidents de la République. Alors, vous trouvez que non, il y a les désordres et peut-être dans l'armée, on devait peut-être recadrer l'armée, discipliner et renforcer peut-être plus de moyens dans cette armée, notre armée de la République démocratique du Congo, les FARDDC. Quand on fait appel aux armées étrangères, parce que nous avons combien d'armées en RDC, quels étaient toujours les résultats ? C'est toujours négatif. Quels étaient les résultats des différentes marches ? C'est toujours négatif. Et c'est-à-dire quels seraient les rôles qui devraient jouer l'EAC ici en République démocratique du Congo ? C'est-à-dire ? L'EAC tel que je l'ai dit, moi je suivais tout ce qu'on disait au préalable. On avait bien défini qu'ils viennent pour chasser les groupes armés qui se trouvent à la RDC où il y a les M23. Moussa Veni et les autres l'avaient très bien dit que l'EAC ne vient pas pour combattre les M23. Et aujourd'hui, maintenant, vous trouvez que l'EAC devient maintenant la police. Quand ils étaient entrés, la population n'était pas au courant qu'il sera la police des M23 et non, faire la guerre. Ils vont faire la guerre. Vous savez, il y a quel effectif de l'EAC ? Est-ce qu'il y a combien de militaires qui vont faire la guerre ? Ils sont moins de 400. Et maintenant, ils vont faire quelle guerre ? Et selon vous, quelle analyse faites-vous maintenant de cette rencontre aujourd'hui entre le président de la République démocratique du Congo et le président et d'autres présidents de la sous-région ? Je pense que ce n'est pas la première fois qu'il y ait des accords, qu'il y ait des réunions et autre chose. Ça a toujours été là. Et on a fait même appel au pape. Moi, je pense que la Bible est très claire si on peut être chrétien. La Bible est très claire. C'est lui qui est tellement faible, c'est lui qui cherche toujours à négocier avec celui qui est fort. C'est ce que dit la Bible. Et il part dans la Bible où on vous dira que non, tel peuple avait prié Dieu et Dieu avait combattu pour eux. Non, il priait d'abord Dieu. Après avoir prié, il se mettait au combat. Et maintenant, les seigneurs se positionnaient à leur côté et ils devenaient victoriers. Quelle guerre on n'a jamais attendu depuis toutes ces guerres-là ? On n'a jamais attendu que non, l'EFARDC a fait l'offensive. On est toujours là pour faire défensive. Mais on s'est pensé quoi ? Ce sont des théâtres. Alors, ce qu'ils vont faire là-bas, ce qu'est-ce qu'ils vont faire là ? Ça sera toujours de la même façon, ça sera toujours des théâtres. Ça ne va apporter aucun résultat. Ça, c'est ce que nous, nous pensons. on a attendu Lwanda, Yai Nairobi, Yakuwa. Alors, ça ne nous a mené à rien. Alors, on ne pouvait pas s'attendre vraiment à un résultat. Nous, on est en train de voir qu'ils sont des théâtres qui sont en train de faire là et pourtant, la population est en train de mourir. nous devons peut-être se préparer très bien et attaquer aussi. L'effort d'essai doit aussi faire l'offensive et par là, on pourrait peut-être avoir un bon victoire. Alors, quel message, en vrai, quel message vous avez à la population des Goma base à cet appel ? Quel message clair vous lancez à la population des Goma ? Les messages clairs que je lance à la population des Goma, je les invite à vaquer à leurs activités respectives parce que je pense que les autorités compétentes ne sont pas d'accord de cette marche, cette cessation d'activités parce que rester à la maison une semaine n'apportera aucun changement. Au contraire, nous allons souffrir davantage. Ce sont nos familles qui sont victimes et chacun vaque à ses activités afin de trouver le pain quotidien. Merci beaucoup. Tout a reconnaissant que la marche sont parmi les activités de pression qui doivent faire pression reconnue par la constitution aussi. Merci. C'est moi qui vous remercie plutôt. Mais nous devons aussi demander à nos chers jeunes, à nos chers compatriotes congolais de définir. Oui, faire la marche n'est pas mauvais. Mais il faut définir votre marche, faire de sorte que la population ne soit pas victime. Nous sommes d'abord victimes depuis plusieurs années et encore, vous organisez une image où nous serons encore victimes de davantage. Et si quelqu'un mourait à cause de faim parce qu'il n'y a pas une activité, alors c'est ce que fait la joie des Congolais ? La réponse est non. Nous devons définir si on peut y faire les citimes devant les portes des différentes organisations, si c'est des Nations Unies, si des Léac, c'est peut-être qu'on nous dise la vérité, qu'est-ce qu'ils sont venus faire ici et non pas dire que non, marche, marche, marche. La population sera victime de ça. Merci. C'est moi qui voudrais, merci. Sous-titrage ST' 501